Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme. Après les présentations d'équipe World Tour, on attaque les présentations d'équipe Pro Team. Toutes les présentations, alors parfois, on n'aura pas six coureurs, par exemple, à suivre. Souvent, on en aura moins, mais on va essayer également de revenir sur la saison de toutes ces équipes de deuxième division. Et puis, je rappelle, on parlera également des équipes de troisième division. Mais là, on se contentera des équipes françaises. Du côté des Pro Team, on a 18 équipes, pareil qu'en World Tour, si je ne me trompe pas. La différence, c'est qu'il n'y a plus qu'une seule équipe française, vu que B&B Hôtel, Jérôme Pinault, est partie, vu qu'il n'y avait plus vraiment d'argent. On commence par l'ordre alphabétique, comme pour les World Tours, avec Bingle, Powell, Sauce, Wallonie, Bruxelles. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un like, commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à me dire quel courant vous allez suivre. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez que cette équipe, Bingle, Powell, Sauce, Wallonie, Bruxelles, est capable de faire. Et puis, on commence tout de suite. N'hésitez pas également à aller voir la playlist. Il y aura une playlist spéciale consacrée à toutes les présentations, mais il y a également une playlist réservée aux équipes pro-team. Donc, si vous ratez une vidéo par mégarde, vous pouvez la retrouver en sachant que les vidéos, je rappelle, c'est 17h, 19h, 21h. Jusqu'au moment où on aura fini toutes ces présentations. Du côté des pro-teams, donc Bingle, Powell, Sauce, Wallonie, Bruxelles. Année 2022 qui est en fait assez proche de l'année 2021. Avec une 1879 points marqués sur l'ortiarté de la saison. Ce qui est assez proche en fait de Sporf-Landeren, juste devant Drodooper, Eolo et Bardiani en termes de points UCI sur l'année 2022. Alors, on pourrait croire comme ça que c'est vraiment bien parce qu'ils sont juste derrière les cinq gros. Il y a cinq équipes qui sont quand même un peu au-dessus. Ils sont juste derrière, pas très loin derrière, Bihotel. Sauf que quand on regarde les résultats, il y a quand même des manques. Alors déjà, il n'y a pas beaucoup de victoire. Ça, c'est déjà un premier souci. Mais quand tu regardes la qualité de l'effectif au niveau de sprint, tu te dis qu'il y a quand même quelques coureurs qui sont peut-être passés à côté en termes de gros résultats. Parce qu'ils avaient quand même Milan Menten, ils avaient Agnolovski, ils avaient également Timothy Dupont. Avec ces trois sprinters-là, normalement, ça aurait dû faire. Marco Tisa, également. Vu le nombre de sprinters et de sprinters de qualité, ils auraient dû être beaucoup plus présents. Moi, j'ai toujours eu un problème avec cette formation. C'est que vu les sprinters qu'elle a, et elle a des sprinters depuis des années, cette équipe n'est pas foutue de faire un train. C'est-à-dire, c'est toujours le même problème, ce que j'avais dit l'année dernière déjà. C'est que cette équipe n'est pas capable de faire un train pour sprinters. C'est quand même extraordinaire. Parce qu'ils ont des sprinters, mais on ne les voit jamais à l'avant des courses, sur les étapes de plat. Or, on sait très bien que dans le cyclisme moderne, si tu n'as pas un train de sprinters, c'est un petit peu compliqué ensuite pour gagner des courses. Il faut des trains de sprinters. Et pour ça, il faudrait être à l'avant. Je trouve que c'est une équipe qui parfois manque d'ambition. Alors qu'elle est capable de faire de très bonnes choses. Alors l'année dernière, ils étaient 24 en fin de saison. Il y a eu pas mal de changements, vous allez le voir, au niveau de cette formation. Mais c'est vrai que ça aurait pu être un peu mieux en termes de résultats. En termes de points, ce qui est intéressant également, en points PCS, je ne sais pas si je les ai. C'est pas mal aussi. Mais je trouve qu'il passe à côté de certaines choses. Il devrait normalement gagner beaucoup plus de choses, de victoires. Et c'est un peu un problème, je trouve, dans cette formation. Voilà. Moi, j'aimerais qu'il y ait plus de points de marqué. Parce que c'est une équipe qui est capable d'avoir des résultats et de faire des très bonnes choses. Au niveau des sprints et au niveau des classiques belges. C'est une équipe qui, je trouve, on ne la voit pas assez. Voilà. Et pourtant, ce n'est pas comme s'ils avaient des maillots reconnaissables. Je crois qu'on a fait le tour. On passe au nombre de victoires. Donc, chez Secure Ranking, avec deux victoires, ils sont à égalité à la 84e place. À égalité avec notamment la Colpac-Balane à Euskatel. Également Gazprom. Alors que Gazprom n'a fait que la moitié de la saison. Même pas. Donc, voilà. Ils sont quand même assez loin en termes de nombre de victoires. Les deux victoires sont le ZLM Tour, l'étape 4 pour Timothée Dupont et le Grand Prix de la Ville de Lidier Souvenir, Bruno Comini pour Milan-Menton. Donc, deux sprints remportés. Par rapport à 2021, c'est une victoire de moins. Par rapport à 2019, ils avaient fait sept victoires. En 2016, il y avait eu neuf victoires pour cette équipe. Et je rappelle qu'en 2020, ça avait été zéro pour cette formation. Voilà. Donc, en termes de nombre de victoires par saison. Mais quand tu regardes l'effectif, tu te dis, il y a quand même un souci. Parce que l'effectif, il y a des sprinters dans cette formation. Du côté des transferts, beaucoup de changements dans cette équipe. On sent que c'est le grand nettoyage. Il y a plus d'une dizaine de cours qui partent. Et pareil, en termes d'arrivée. Donc, je vais prendre un petit peu ma respiration. Parmi les départs, Timothy Dupont, qui rejoint Tarteleto Isorex, équipe belge assez importante de Continental. Milan Menten, qui rejoint la Loto Destiny. Stanislaw Agnolowski, qui rejoint Human Powered Earth. Ariane Levins, qui rejoint la Loto Destiny, comme Mathis Pachkens. L'équipe Tudor récupère Luc Wirtgen. Attilo Viviani rejoint la Coratec. Kenny Mody rejoint GoSport ou Belle-Île Métropole, si l'équipe n'a pas de problème de co-sponsor. Tom Wirtgen rejoint Global 6 Cycling. Lorenz Rex rejoint Intermarché Circus, Venti, Gobert, comme Tom Paco. Quentin Wiener, je pense que c'est dit comme ça, le Belge, prend sa retraite. Et enfin, Bas Tetiema, qui s'était lancé avec cette formation. Je rappelle que c'est un YouTuber, mais qui a un très bon niveau de cyclisme, qui a fait notamment Paris-Roubaix avec cette formation, mais qui a peu couru avec l'équipe belge, parce qu'il a fait le début de saison. Et je crois qu'il s'est arrêté au mois de juin. Il est arrivé hors délai à Paris-Roubaix. C'est un coureur qui montre le cyclisme. Il avait été professionnel en 2018, notamment au Bid Cycling Club. Il a 27 ans, il a décidé de monter sa propre formation, qui est le TDT Unibed Cycling Team, qui sera en continental. J'ai vu les maillots, enfin les vélos, pardon, de cette équipe. Ils sont magnifiques. C'est des vélos Calendale. Ils sont vraiment très, très beaux. Donc, c'est lui qui dirigera l'équipe. Il sera également coureur, avec notamment Harry Tenfield, dans cette formation, qui est passée dans pas mal d'équipes, Harry Tenfield, qui a 28 ans. C'est une équipe assez jeune pour mettre en avant les talents belges. Voilà. Qui commencera autour d'Antalia, notamment cette équipe en Turquie. Ce sera au mois de février. Parmi les arrivées, parce qu'avec autant de départs, il fallait quand même qu'il y ait des coureurs qui arrivent. Nous avons Guillaume Van Karlsbruck, qui vient d'Alpecine, comme Floris de Tire. Vous avez Kenneth Van Roy, qui vient de Sport Flanderen-Baloise. Mayto Matteo Maruccelli, qui était chez Cheyna Glari, Continental Cycling Team, mais qui avait commencé chez Gazprom, pour ceux qui s'en souviennent. Alexis Guérin, le français, qui est à la Voralberg, Lennart Tuggels, qui était à Tarteleto Isorex, Julian Mertens, qui était chez Sport Flanderen-Baloise, Alexander Salbi, qui était chez Rivol Cycling Team, Lucas Van Boven, qui était à la Louto Sudale U23, comme Aaron Van Der Beekken, et puis un français, qui était dans l'équipe de développement, Nathan Van Der Beekken, ce qui fait qu'on se retrouve à avoir un effectif composé de 20 coureurs. Le plus jeune, c'est Aaron Van Der Beekken, et Nathan Van Der Beekken, qui ont 22 ans. Et les deux plus vieux sont Peskens et Van Kelsbruck, qui ont 31 ans. Donc c'est un effectif plutôt jeune, quand même, avec 7 coureurs qui ont moins de 25 ans. Et surtout, par rapport à l'année dernière, où ils étaient 24, et bien ils repartent, mais avec 20 coureurs seulement. Donc voilà, on a rétrécié l'effectif, peut-être pour tenter d'avoir plus de qualité dans cet effectif. On regarde tout de suite les coureurs à suivre. J'en ai sélectionné 5 dans cet effectif. Je commence avec le français, Alexis Guérin, qui était l'année dernière à Lavoralberg. Alexis Guérin, ça fait du bien de le voir enfin, en pro-team, parce que bon, je te l'ai dit depuis plusieurs années qu'il fallait le remettre en pro-team. Alors c'est un coureur qui est passé par Delco dans sa carrière. Ça n'avait pas été une grande réussite à l'époque chez Delco. Il avait fait quand même 5e du Tour de Vendée, par exemple, dans les résultats. Mais c'est vrai que pour un... Enfin, c'est un coureur qui est plutôt grimpeur. Il n'y avait pas eu de grands résultats en montagne. Mais chez Voralberg, ça a été vraiment du très, très bon boulot. Notamment le Saskatour. Une étape du Sibius avec Lintour. L'Auberoesterreich-Rundfart. N'oublions pas également une étape du Tour de Savoie-Montblanc. Et puis, il y avait eu la 9e place au niveau des championnats de France. Pour ceux qui s'en souviennent. Deuxième du Tour de Bulgarie l'année dernière. Donc voilà, des bons résultats quand même sur sa saison. Deuxième également de la course In the Footstep of the Romance. Qui est également en Bulgarie. Vainqueur d'une étape du Saskatour cette année. Et 18e du Géraud à la Ponigno. Par exemple. Donc c'est... C'est un coureur qui est très intéressant. 16e de l'Alpizar Tour. Où il y a toujours un très bon niveau. Et puis 3e du Tour de Rôde également. Lors de cette saison. Ça fait du bien parce qu'il va avoir un calendrier plus costaud. L'année 2022 était certes un peu moins extraordinaire. Parce que 2021 avait été très bon. Mais c'est quand même des saisons qui sont tout à fait comparables. Moi c'est un coureur qui tombe dans une bonne formation. Parce que Bingo ce n'est pas une équipe qui a beaucoup de coureurs pour la montagne. Donc forcément ça va être... Il va avoir un peu les coudées franches. Comme je dis assez souvent. Et c'est un coureur qui est vraiment super. C'est un super baroudeur. C'est un bon grimpeur. Il est capable de faire des très grands résultats. Je pense que ce n'est pas un coureur qui est fait pour le World Tour. Mais je pense que pour la 2e division c'est vraiment là où il est très bien. Parce que je pense qu'en World Tour il faut avoir une régularité qu'il ne l'a pas. par contre dans cette compétition de 2e division je trouve que c'est excellent de le voir. Donc moi je suis très content de le voir avec Sigerin. Vous savez je l'ai déjà dit à plusieurs reprises de le voir arriver dans une équipe de 2e division. Je trouve ça très très bien. On continue avec Kenneth Van Rooy le coureur belge né à Turnout. 29 ans Kenneth Van Rooy né en 93. c'est une bonne recrue. Alors on est parmi les sprinters intéressants belges gérés pour des équipes de 2e division. C'est un coureur qui a fait notamment 3e de la Johan Mousseau classique 4e de la Prémus classique 11e du Tour de Grande-Bretagne également. Coureur qui était très bon chez les Espoirs et qui n'a pas réussi vraiment à performer ensuite. C'est ce qui s'est retrouvé chez Sport Vlanderun. Alors il y a des résultats. Je pense que voilà là aussi on parlait d'Alexis Garin mais je pense que c'est un coureur qui est très bon pour une équipe de 2e division parce que dans une équipe World Tour il aurait peut-être un statut d'équipier et pas beaucoup plus. Il ne serait même pas poisson pilote. Mais dans une équipe comme ça de 2e division il a la possibilité d'être leader et c'est un coureur qui est capable de faire des top 10 donc de marquer des points pour rester en 2e division c'est important. parce que ça ne m'étonnerait pas que dans les années à venir on ait le système de montée-descente comme en World Tour en 2e division et parce qu'on veut retrouver en fait les meilleures équipes du peloton. Il y a un côté sportif qu'on veut mettre en place et forcément une équipe comme Wallonie-Bruxelles a besoin de marquer des points. Ce n'est pas un sprinter qui va te gagner une course sur un balle-tour ou sur un critère en vie d'auphiné mais ils ne sont pas invités. Mais par contre c'est un coureur qui est capable de faire des bons résultats sur les coupes de Belgique notamment et c'est important pour une équipe même si c'est un coureur qui n'est pas un serial winner zéro victoire dans sa carrière pour le moment. A 29 ans c'est assez rare pour un sprinter mais il est peut-être tombé toujours sur plus fort que lui au niveau de ce genre de course. Lennart Togels 29 ans coureur très complet le Belge qui jusqu'à maintenant n'était passé que par des équipes de Continental à part il avait fait 6 mois de stage chez Veranda mais il avait passé 3 ans chez Tarteletto et 2 ans chez Cybèle c'est plutôt intéressant pour lui 4ème du Tour d'Iran 2ème également du Tour de Vendée en 2018 à l'époque 2ème du Tour d'Elas en 2022 qui a également été 3ème du classement de la montagne du Tour de Wallonie et oui il y a de la montagne il y a des côtes en Wallonie là aussi un coureur qui est intéressant pour une équipe comme ça belge 3ème également du Belgrade Banjaluka qui est une course où il y a souvent quand même du monde pas que des amateurs et puis 13ème du Tour de Rwanda également pour le coureur belge 29 ans première expérience en 2ème division il a 2 ans de contrat ce qui est assez rare chez Bingo parce que cette année ils ont plutôt donné une seule année de contrat à la plupart des coureurs il sort d'une année 2022 qui a été la meilleure de sa carrière c'est plutôt la suite logique pour lui d'essayer de monter en 2ème division ça fait partie des coureurs comme Alessi Garin quand vous n'êtes pas en 2ème division à partir de 29-30 ans c'est compliqué ensuite qu'on vous fasse monter il y a des cas un peu surprenants comme Romain Combo qui est arrivé en World Tour extrêmement tard mais c'est quand même souvent assez rare donc là c'est plutôt une bonne chose également pour lui c'est un coureur complet c'est pas un coureur qui ira te chercher un classement général là encore de Paris ou d'une course comme ça par étape du World Tour mais pour des coureurs j'irais 2-2 ou 2-1 et bien c'est là aussi un coureur qui peut être intéressant et qui peut te permettre de marquer des points on continue avec Guillaume Van Kalsbruck Guillaume Van Kalsbruck vous savez c'est un coureur que j'apprécie énormément qui n'a pas eu une carrière facile jusqu'à maintenant déjà parce que père papa connu et qui n'avait pas forcément eu d'énormes résultats il a décidé de rejoindre son cousin Serial Desal qui est arrivé dans l'équipe qui fera sa première année complète dans l'équipe l'année dernière moi je me dis c'est peut-être c'est intéressant pour Guillaume parce que ça peut lui permettre de retrouver un statut de leader sur des classiques belges qu'il n'avait plus et on sait que c'est un coureur qui a quand même remporté le samin par exemple je pense qu'il a toujours les qualités pour ces courses là et bon ces dernières années sur des grosses formations Alpecine l'année dernière ou chez CCC ça n'avait pas été la folie alors que chez Wanti ça avait plutôt été intéressant donc je pense que ça peut être vraiment bien pour lui et qu'on peut retrouver peut-être le coureur qu'on a connu notamment en 2014 2015 où il avait eu vraiment des très très bons résultats Guillaume Van Kersbruck il n'a que 31 ans en plus donc il est encore très jeune alors certes il a eu pas mal de soucis physiques mais je pense que c'est un coureur qui est capable de faire des bons résultats également sur les courses belges et je pense qu'il sera leader du côté de cette formation et que ça peut lui faire vraiment du bien puis je termine avec Matteo Maluccelli bon choix d'équipe bon choix pour Bingo les bons choix pour lui c'est un bon sprinter c'est un super sprinter Maluccelli l'année dernière ça a été compliqué il fait partie des coureurs qu'on choisit Gazprom donc forcément qu'il s'est retrouvé sans contrat à partir du mois de mars ensuite il a été avec l'équipe d'Italie où il a remporté une étape du tour de Sicile où il avait été assez impressionnant sur cette victoire d'étape du tour de Sicile où vraiment il s'était imposé avec une belle puissance ce jour là ensuite il a fait un mois et demi avec China Glory Continental Team mais il a pas décidé de poursuivre ça a pas dû bien se passer avec l'équipe franco-chinoise on va dire ça comme ça et donc il a décidé de rejoindre Bingo il a 29 ans donc maintenant il faut commencer à claquer des résultats mais c'est un bon choix c'est un bon sprinter je crois me souvenir qu'il passe quand même un peu les bosses du souvenir que j'ai du tour de Sicile et c'est un bon choix parce que vu qu'ils perdent Milan Menton par exemple qu'ils perdent également enfin qu'ils perdent quasiment leur meilleur sprinter ils perdent aussi Timothy Dupont et Agnolovski il fallait retrouver du monde et il aura la lourde tâche par contre de remplacer quasiment ces trois coureurs-là Matteo Maluccelli donc on va voir comment ça va se passer mais c'est un coureur qui a de l'expérience qui a de l'expérience en deuxième division il est passé chez Androni car à Rural également donc ça peut être très intéressant de voir ce qu'il est capable de faire et puis l'année dernière il y avait eu des résultats 7ème de la première étape de l'Adriatica Junica Race première victoire sur la première étape du Tour de Sicile 4ème et 6ème sur deux étapes de l'UAE Tour 3ème et 1er sur deux étapes du Tour d'Antalia 5ème de l'étape 2 de l'Arctic Race of Norway également et 4ème et 3ème sur le Tour Roule Romagné donc c'est plutôt intéressant ce qu'il y a les résultats qu'il a eu en très peu de jours de course parce qu'il n'avait que 33 jours de course dans les pattes donc il retrouve une équipe pour un an là encore il n'a pas de contrat pour 2024 pour le moment mais ça sera peut-être un coureur qui peut être la belle surprise du côté de Bingo le Pauwels c'est aux Wallonie-Bruxelles pour l'instant au niveau du maillot 2023 l'équipe ne l'a pas annoncé ça m'étonnerait qu'on change de couleur je pense qu'on sera surtout qu'on sera principalement sur ce jaune avec un petit peu de noir normalement on les repère facilement dans le peloton il n'y a pas trop de soucis même s'il y a quelques équipes une équipe qui a décidé maintenant d'avoir du jaune dans son maillot normalement c'est une formation qu'on arrive à repérer assez facilement dans les peloton j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire à mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production ciao 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 ciao